Il y en a qui l'appellent l'homme de la montagne, d'autres l'ermite, d'autres encore le chasseur. Il paraît qu'il vit seul dans la montagne et qu'il se nourrit exclusivement de castors. Il y en a même qui disent qu'il vient d'Alaska où il chasse l'ours et où il trappe toutes les bêtes possibles. Mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans et qu'est-ce qui n'est que légende, va savoir. Et toi, sois prêt, parce qu'on sait jamais. Grâce à mon nouveau scaphandre autonome, mes voyages interplanétaires sont devenus beaucoup plus faciles. J'étais tranquille, j'étais peinard, tout seul au bout du monde. Voilà ce qu'on entend par nature. Quand même, vous ne trouvez pas que le paysage, ça vaut un petit peu le coup de tout ça ? Hein ? Ça fait, non ? Souvenez-vous, il y a presque six mois, j'ai fait une vidéo qui s'appelle les premiers jours. Et bien, celle-là, elle s'appelle les derniers jours. Dans le monde de l'outdoor, du bushcraft, de la survie, etc., il y a pas mal de termes qui sont un petit peu utilisés mal à propos. L'EDC, c'est un gros truc qu'on voit partout. Ah bah, mon EDC que je prends de temps en temps quand je pars. Non, l'EDC, ça veut dire everyday carry. Donc, c'est ce qu'on emporte tous les jours. Je voulais vous présenter un sac à dos. Voilà, celui-là, attendez, êtes prêts ? Voilà, donc, ceci est bien un sac à dos et non pas un sac à ventre. Retour d'expérience sur ma Quick Hiker de Ultralight. Oh, attendez, il faut vous faire voir quelque chose. On va s'approcher, c'est pas courant sous ces latitudes. Voyez doucement, je suis pas allergique, mais il y en a qui le sont. On va faire gaffe quand même de pas se faire piquer. Regardez. Un ilguêtre. Ça, c'est les deux qui sont là. C'est de la Bushnell Pro. On est super costaud. Pour ceux qui désirent connaître l'efficacité et l'emploi en mode réel de ces filtres Sawyer Mini. Si on change en cours de route, on n'a pas la même sensation, le même ressenti au niveau de l'impact. Aujourd'hui, on va découvrir un couteau de grande qualité. Non ? Pourquoi non ? Ah bon ? 200 ! 200 ! Oh ! Oh, m'aide ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Allez hop, poubelle. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Allez hop, poubelle. Putain, à chaque fois, je suis obligé de rechercher les trucs que je jette moi. Moi, j'aime bien lancer des couteaux, ça me détend. Je vais vous montrer comment je fais pour extraire une vis cassée comme ça à l'intérieur. Donc, pourquoi je suis là ? Parce que ce bateau, cette nuit, il a couré. Et ensuite, j'ai simplement une, deux et trois vis à tomber pour sortir l'ensemble. Donc là, une fois qu'on a remis en place notre culot, on vient mettre notre partie aimantée. Quel rapport y a-t-il entre une bouteille d'huile, une boîte de cirage, une carte de l'île Navarino et une pizza ? Eh bien, la réponse, elle est dans le titre. C'est lui, c'est notre castor. Sous-titrage Société Radio-Canada